Salut toi ! Tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'on fait ici ? Et bien on va te dire. La France, elle se situe dans la moyenne haute des états qui connaissent un taux de chômage à élever chez les jeunes, environ 10%. Donc ça veut dire que c'était près d'un jeune de moins de 25 ans sur 4 qui était au chômage en mars 2016. Et donc en réaction à ce taux de chômage alarmant, la Commission européenne a lancé en 2012 le train de mesure emploi des jeunes. C'est donc le 29 mai 2013 que la France et l'Allemagne ont lancé à l'initiative de l'Italie un New Deal européen, pour la jeunesse et l'emploi des moins de 25 ans. Donc le plan, il présente un programme d'échange pour les apprentis, des aides de soutien à la création d'entreprises et un accès facilité au crédit. Ce plan de 6 milliards d'euros, il comprend notamment la garantie d'offrir à chaque jeune au chômage, et dans un délai de 4 mois, l'accès à l'emploi, une formation, un contrat d'alternance ou de stage. Et ces financements ne concernent que les jeunes dans les régions les plus défavorisées et les plus touchées par le pléau du chômage juvénile. Donc en France métropolitaine, les hommes sont plus touchés que les femmes. La catégorie des 15-24 ans est la plus impactée. La durée du chômage, elle s'étend sur une durée moyenne d'un an. Et près de la moitié des chômeurs viennent de terminer un emploi à durée limitée. C'est pourquoi on a décidé de se demander pourquoi le chômage des jeunes influe-t-il sur l'économie française, et comment peut-on faire pour baisser ce taux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec un emploi précaire et puisque le chômage augmente et le chômage de l'emploi précaire également donc automatiquement on voulait être touchés. En effet, lorsque notre éducation a commencé à chercher un emploi et à commencer notre vie active par le chômage. Et on est aussi moins qualifiés, les jeunes sont plus touchés par le chômage, enfin ce sont les moins diplômés on va dire. Le diplôme est important face au chômage et les entreprises recrutent plus les jeunes qui sont diplômés. Oui c'est vrai et puis en plus on a la crise aussi qui ne nous aide pas du tout mais elle a la main dedans et après elle est abondante et tout. Et puis les employeurs nous recherchent et puis on n'a pas de qualification particulière. Oui ils recherchent déjà des gens avec l'expérience mais moi j'ai galère à me faire embaucher parce que déjà qu'à plein je suis rentrée par coup de piston. Et puis comme tu disais on a des contrats précaires, la misère. Oui. C'est vrai que maintenant le chômage il a des conséquences sur l'Etat en plus. Oui c'est vrai. C'est bon je suis de retour. Ah on parlait plus des conséquences du chômage sur l'Etat. D'accord. Le chômage il augmente le déficit budgétaire de l'Etat. Il fait des conséquences directes même comme le confort d'achat des ménages qui diminue, qui s'en aide de plus en plus. Ça entraîne aussi une rupture des liens sociaux. Le chômeur il n'a pas une bonne image vis-à-vis des gens. Donc moi je me sens un peu dévalorisé des fois quand j'en parle. Et puis c'est vrai il y a aussi de la santé. Moi je trouve que moi j'ai fait une dépression par rapport au chômage. C'est vrai que c'est toujours un super fait. Mais enfin il y a des conséquences indirectes, indirectement enfin aussi à la hausse de la criminalité et tout. Comme le jour j'ai croisé les vannes. On me rappelait des vannes ouais. Et moi il est au chômage aussi et il doit subvenir à ses besoins et du coup il a commencé à vendre la drogue. Ouais j'ai été déçue pour lui. C'est vrai que maintenant il y a un climat d'insécurité mais pourtant en vrai. T'as pas peur des fois ? Bah moi je sens à tout moment que mon métier il est menacé quoi. Je vais me retrouver au chômage et j'ai peur aussi. Tellement il y a un fort taux de chômage chez les jeunes. Il y a aussi des conséquences sur le budget de l'Etat comme la hausse des dépenses assédiques ou encore les baisses des cotisations sociales, ça vous y pensez ? Mais même indirectement enfin le déficit de l'assurance maladie il augmente. T'as vu comme t'as dit les maladies liées aux traisses elles augmentent à cause du chômage. C'est pour ça. Et puis on a aussi une augmentation des coûts judiciaires comme tu l'as dit avec les ânes là. L'alimentation de la vacances. Mais bon en même temps l'Etat européen ils cherchent même pas à diminuer le chômage quoi. Eux c'est principalement la dette publique. La dette publique quoi. Bon les filles c'est pas que je vous aime pas mais j'ai une réunion là je vais y aller. Ah ouais on va pas se voir bientôt. On va se voir bientôt oui sur un petit pause café. Allez viens tous les filles. Bon c'est bientôt. Où elle est ? À l'Avenue de Gagnon. Ah d'accord. On est en train de parler des solutions en fait qu'on pouvait mettre en place. Enfin que l'Etat pourrait mettre en place pour justement faire baisser ce taux de chômage. Et là on a discuté un petit peu entre nous. Vous en pensez quoi ? Bah moi je pense qu'on pourrait encourager la création d'entreprise pour les jeunes. Puisqu'en effet nous le problème c'est que maintenant l'insertion est assez difficile. Et je pense qu'il faudrait donc alléger la fiscalité des entreprises afin de favoriser la création d'emplois. Donc je pense qu'en fait on est trop délaissés en France. Moi je pense qu'il faudrait aussi favoriser la mobilité des salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui donc le taux de chômage des jeunes est d'environ 20% contre environ 10% pour le reste de la population active. Donc le problème en fait c'est l'insertion. C'est un flux très limité à cause du manque de mobilité des salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise. Et de plus donc en phase de crise économique ce sont les profits à la marche qui sont les plus touchés. Ouais c'est vrai. C'est fou hein. Et puis je pense qu'il faudrait aussi adapter le système éducatif face aux évolutions de la société. Parce qu'en effet on a un niveau quand même très élevé mais inégal. On a des élus très compétitifs et qui sont recherchés par énormément d'entreprises. Mais à l'inverse on va avoir des jeunes qui sont sans diplôme et ils vont être délaissés. C'est vrai que je pense que c'est pas normal ça en France. Je pense qu'il faudrait justement que les jeunes non qualifiés soient... Enfin ils aient quelque chose sur le marché du travail. C'est vrai. Et il faudrait aussi mettre fin à la politique d'austérité et investir dans la formation. Parce que la politique menée au nom de la lutte contre le chômage des jeunes ne sert qu'à légitimer des réformes du code du travail. Et en fait il n'y a pas eu d'effet à part de les précariser davantage. Et aujourd'hui parmi les actifs, un jeune sur trois est en contrat aidé. Et c'est un chiffre qui monte à un jeune sur deux pour les non diplômés. Donc c'est quand même la conséquence. Et moi je pense qu'il faudrait mettre fin à cette politique d'austérité européenne qui ralentit énormément la croissance. Et il faudrait aussi investir dans la formation ou créer des emplois en lien avec les enjeux de la société. Comme le vieillissement ou le développement durable. Et donc ceci absorberait la jeunesse pour en faire un moteur de changement en fait. Je pense assurer un accès au logement et à la santé pour permettre la recherche d'emploi. De nombreuses études montrent l'importance de l'accompagnement du jeune pour trouver un emploi notamment avec la garantie du jeune. Vous savez qu'il y a de la garantie du jeune. Oui, c'est un dispositif mis en place par le gouvernement qui octroie une avocation en 18 jusqu'à 27 ans. Si la recherche active à un enfant. Donc en fait le chômage touche principalement les jeunes de moins de 25 ans ou les ouvriers non ou peu qualifiés. Et ce chômage a des conséquences directes ou indirectes sur le résultat. Et puis pour corriger la courbe du chômage chez les jeunes, on devrait encourager la création d'entreprises, favoriser la mobilité des salariés présents dans l'entreprise. Mais aussi adapter le système éducatif aux évolutions de la société. Il faut mettre en main aussi la politique d'autérité et investir dans la formation. Et assurer un accès au logement et à la santé pour permettre la recherche en forme. C'est parti !